Bonjour tout le monde, dans cette séquence nous allons étudier en continuité avec la Convention sur les droits de l'enfant. Nous allons maintenant étudier les protocoles facultatifs à la Convention sur les droits de l'enfant. Donc je disais que la Convention elle est complétée par trois protocoles facultatifs qui concernent la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, l'implication d'enfants dans les conflits armés et un protocole sur l'établissement d'une procédure de présentation de communication, c'est-à-dire là où vont être déposés des plaintes. Alors les deux premiers protocoles ont été adoptés en 2000 pour renforcer la protection des enfants contre leur participation à des conflits armés et aussi contre l'exploitation sexuelle. Et le troisième protocole, il a été adopté en 2011. C'est un protocole qui permet à tout enfant de déposer une communication, c'est-à-dire une plate, devant le comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Bien sûr si cet enfant estime que l'un de ces droits a été violé. Donc pour pouvoir rendre effectif ce contrôle, il faut au préalable que les États aient ratifié ces protocoles, parce que ce sont détraités au même titre que les conventions internationales. Alors, le fait de ratifier ces protocoles, c'est un signe d'engagement des États vis-à-vis de la convention relative aux droits de l'enfant. Je rappelle qu'il ne suffit pas de ratifier la convention, il s'agit de l'appliquer. Et en l'appliquant, il s'agit également de contrôler régulièrement les États sur leurs… les États partis à la convention doivent être régulièrement contrôlés par le comité. Alors, ce contrôle s'effectue régulièrement tous les cinq ans, et on appelle ça le contrôle par rapport. Parce que, tout simplement, l'État doit rapporter au comité comment et la mesure dans laquelle les droits de l'enfant sont respectés sur son territoire national. Et surtout, l'État doit dans ses rapports expliquer au comité et rapporter au comité quelles sont les mesures que l'État a mises en place pour protéger justement ces droits, et quelles sont les améliorations qui ont eu lieu depuis le dernier contrôle, le dernier rapport, c'est-à-dire il y a cinq ans. Alors, ces rapports… ce contrôle sur rapport, il implique un ensemble d'institutions. Alors, il y a d'abord le comité des droits de l'enfant, je rappelle le comité des droits et l'application de la Convention sur les droits de l'enfant, donc c'est un organe des Nations Unies qui est chargé de veiller à la bonne application de la Convention dans les États partis. aussi, il est situé à Genève, c'est un comité qui est situé à… et il se compose de 18 experts qui sont tous indépendants. Donc, je disais que ce comité c'est un… alors quand on dit que ce sont des experts qui sont indépendants, c'est-à-dire que ce sont des experts qui ne rendent compte aucunement à… qu'ils n'ont pas de compte à rendre à leurs États. Ils sont de nationalités différentes, ils sont élus pour quatre ans. Donc ça, c'est le comité. Il y a aussi… donc c'est la première institution, et deuxièmement, il y a les États et leurs représentants, pour s'assurer… et troisièmement, pour s'assurer que les informations que le comité reçoit sont les plus objectives et complètes possibles, ils veillent aussi à prendre en compte la vie de la société civile et des institutions indépendantes, c'est-à-dire tout ce qui est sphère de citoyenneté. Et donc là, il y a l'implication des ONG, des organisations non gouvernementales, qui sont organisées en coalition dans de nombreux pays. Il y a également l'implication des ONG, il y a aussi les instituts nationaux des droits humains, il y a les on-but-personnes, c'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est médiateur, tout ce qui est aussi délégué général aux droits de l'enfant. Mais il y a aussi, plus important, il y a aussi les enfants. Et ces enfants, ils sont accompagnés, ça dépend des États, soit ils sont accompagnés par des ONG ou bien par carrément l'UNICEF, qui est l'Organisation Internationale des Nations Unies pour la Protection et la Promotion des Droits de l'Enfant. Donc l'UNICEF, c'est une organisation internationale qui appartient au système des Nations Unies. Alors, dans ce processus de contrôle qui se fait par rapport, à la fin de ces rapports, le comité remet des recommandations détaillées, qui sont appelées « observations finales ». Donc, ce rapport est remis par le comité à l'État concerné. Et l'objectif de ce rapport, c'est un meilleur respect des droits de l'enfant sur le territoire de l'État. Alors, les responsables gouvernementaux et institutionnels et politiques doivent, à ce moment-là, veiller à intégrer concrètement ces recommandations dans leur législation. Maintenant, si l'État n'applique pas ces recommandations, ne prend pas en compte ces recommandations, c'est vrai qu'il n'y a pas de sanction directe, puisque ces recommandations, ces observations finales n'ont pas de force contraignante. Mais il y a une énorme violence symbolique qui peut s'exercer sur l'État, puisque son image risque d'être entachée, tant au niveau national, mais aussi au niveau international. C'est-à-dire que l'État va être classé en termes de réputation, et ce classement va un peu virevolter et atterrir un petit peu dans toutes les organisations internationales, y compris le FMI, Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale. Et ça implique ce que ça implique en termes de bonne ou de mauvaise gouvernance. Je rappelle que les axes de gouvernance, de bonne gouvernance, les États dans l'axe bonne gouvernance sont très souvent notés en fonction des paramètres identifiés par justement ces observations finales des différents comités. Donc l'idée, c'est qu'au-delà du caractère non contraignant, il faut savoir qu'un traité, une fois qu'il est signé, les États doivent s'engager à le respecter, à l'exécuter de bonne foi. Et donc le fait que l'État ne respecte pas ses engagements et ne tient pas compte des observations finales, c'est une arme qui va être utilisée par les acteurs de la société civile et par les institutions indépendantes qui vont utiliser ceci comme l'évier pour mettre la pression en faveur d'une meilleure application des droits de l'enfant. D'autre part, ces observations finales sont aussi un outil également pour les enfants directement, qui pourront s'appuyer sur ces observations finales pour faire valoir leurs droits et même pour revendiquer de meilleures pratiques au quotidien pour tous les enfants, notamment devant la justice. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce processus de rapportage. D'abord il y a le rapport de l'État. Alors le premier chenant de ce processus de contrôle par rapport commence lorsque l'État remet son rapport qui est dit officiel, gouvernemental, officiel, institutionnel, au comité des droits de l'enfant. Et dans lequel, dans ce rapport, l'État indique les actions entreprises pour les droits de l'enfant, c'est-à-dire les différents plans d'action, les législations adoptées depuis le dernier processus, etc. Alors, ce n'est pas que l'État central qui participe à cet examen devant le comité. Pour un État fédéral, c'est aussi les différents niveaux des États fédérés également qui sont représentés. Parfois même dans certains États unitaires, même les régions sont représentées, c'est-à-dire les démembrements de l'État peuvent représenter les démembrements territoriaux de l'État. Et parfois dans les États fédéraux, c'est plus complexe pour unir et dégager un seul rapport. Mais la plupart des États unitaires optent pour un rapport central qui va émaner du niveau central. C'est vrai que c'est assez complexe d'établir un rapport, même si c'est centralisé. Parfois, par exemple, un rapport sur la santé, elle dépend de plusieurs ministères. Il arrive parfois que différentes autorités prennent des mesures qui peuvent être contradictoires. Et donc, c'est pour ça que les États, très souvent, en interne, coordonnent les rapports entre leurs différentes administrations en interne par une commission nationale qui va chapeauter un petit peu et centraliser ces rapports. Alors, l'idée, c'est que les informations sont collectées par les différentes autorités au niveau de l'État. Et puis, ces informations sont assemblées ensuite dans un rapport. Bien sûr, le nombre de pages de ce rapport, il est toujours limité puisqu'il doit être soumis au comité en nombre de pages limitées. Donc, le rapport, quand il est présenté au comité des Nations unies, il doit être présenté dans l'une des trois langues, donc le français, l'anglais ou l'espagnol. Bien. Donc, ça, c'est un choix politique de l'État. Après, il y a un deuxième rapport, c'est les rapports alternatifs de la société civile. Alors, les rapports de la société civile, théoriquement, ils interviennent six mois après le dépôt du rapport de l'État. Alors, les acteurs de la société civile, les institutions indépendantes, remettent leurs rapports qu'on appelle, ce sont des rapports qu'on appelle alternatifs, c'est-à-dire alternatifs aux rapports de l'État. Dans ces rapports alternatifs, les acteurs de la société civile donnent leur point de vue concernant la situation des droits de l'enfant au sein de l'État. Et bien sûr, à leur tour, les acteurs de la société civile vont formuler dans ce rapport des recommandations pour une meilleure application de ces droits. Alors, je rappelle que ces organisations de la société civile qui sont habilitées à établir des rapports, pour que les rapports de ces associations et acteurs de la société civile soient acceptés par le comité, et il faudrait que ces acteurs de la société civile soient inscrits à l'OCDE, l'organisation, l'OCDE qui est un organe de l'ONU. Conseil économique et social, excusez-moi, à l'Écosoc, et le Conseil économique et social de l'ONU. Bien. Alors, dans ces rapports, peuvent être intégrés aussi des rapports des institutions indépendantes, mais aussi la parole des enfants qui peut être récoltés par des professionnels de l'UNICEF ou des ONG, et qui vont faire partie de ces rapports alternatifs. Alors, on dit alternatifs parce qu'ils ne donnent généralement pas le même point de vue que l'État. Donc, ils alternent avec le rapport de l'État. Ils sont des rapports qui permettent de compléter le rapport rendu par l'État et de fournir d'autres chiffres quand ils sont disponibles. Ils permettent aussi d'évoquer des réalités de terrain, si les acteurs de la société civile ont provoqué des études, des enquêtes de terrain. Ils permettent de donner des précisions supplémentaires. Donc, tous ces compléments permettent au comité d'avoir le maximum et le plus d'informations possibles. Et ces rapports sont souvent très critiques. Ces rapports de la société civile ne sont absolument pas flatteurs envers l'État, mais au contraire, c'est un rapport alternatif qui est assez critique. Et non seulement il est critique, mais en plus, il va proposer des pistes d'amélioration de manière normalement constructive. Et troisième étape, dans la troisième étape, cette troisième étape a l'atterri un petit peu trois mois après, trois mois plus tard, il y a l'audition de la société civile. Alors là, le comité va écouter les acteurs de la société civile et les institutions indépendantes sur le contenu de leur rapport alternatif à Genève. Et ce qu'on appelle, dans une procédure qui s'appelle là, une pré-session. C'est-à-dire une pré-session qui se fait avant. Ce moment de partage, il se fait à huis clos, c'est-à-dire en privé, sans la présence des représentants de l'État. Il n'y a pas de représentants gouvernementaux. L'objectif, c'est de garantir la liberté de parole, la liberté d'expression de la société civile. D'ailleurs, ici, il est demandé à tous les participants de ne pas dévoiler la date précise à laquelle a lieu la pré-session et de garder confidentiel ce qui y a été dit. Cela permet en fait d'éviter les pressions que le gouvernement pourrait faire peser sur la société civile, surtout dans certains pays où les défenseurs des droits fondamentaux sont persécutés et là où ils sont mis en danger. Donc, dans cette pré-session où le comité écoute la société civile, ici, le comité va poser beaucoup de questions aux différents acteurs qui sont présents sur base des informations, parfois contradictoires ou manquantes, provenant des différents rapports soumis dont ils auront pris connaissance au préalable. Et cette étape, elle permet d'éclaircir des points qui n'auraient pas été compris, mais aussi d'ajouter de nouvelles informations. C'est un débat interactif qui se fait à huis clos. Quatrième étape, c'est l'audition, cette fois-ci, de l'État. Le comité va écouter l'État, les représentants de l'État. Alors là, ça se passe six mois plus tard, après avoir soumis une liste de questions à l'État. Et là, le comité aura reçu des réponses écrites. Il donne à l'État six mois pour le faire. Le comité, il va écouter et entendre les porte-parole de l'État. Lors d'une séance qu'on appelle cette fois-ci la session. Pour la société civile, c'est la pré-session et pour l'audition de l'État, on appelle ça la session. Dans la session, le comité demande aux représentants de l'État des explications sur le contenu du rapport officiel de l'État, mais aussi sur les actions qui sont mises en place en faveur des droits de l'enfant. Et là, le comité est très attentif à comparer les différents rapports, car comme déjà précisé, les uns et les autres se contredisent parfois. Alors les membres de la délégation officielle de l'État, ils donnent alors des informations et des explications sur ce que les différentes autorités compétentes ont fait, ou bien sur ce que ces différentes autorités compétentes n'ont pas fait, ou pas correctement fait. Ces représentants aussi gouvernementaux vont s'expliquer sur les avancées, mais aussi sur les retours en arrière depuis le dernier processus de rapportage. Alors l'audition de l'État, c'est dans ce qu'on appelle la session, c'est une session qui est publique. Tout le monde peut y assister, mais en fait le public ne peut pas intervenir. Dernière étape, après l'audition de l'État, une fois que le comité a écouté la société civile en pré-session et qu'il a écouté l'État en session, interviennent les recommandations du comité. Donc la recommandation du comité, elle intervient pratiquement un mois plus tard. Donc le comité va envoyer ses observations finales à l'État, en vue d'améliorer le respect des droits de l'enfant dans le pays, il souligne les avancées, les reculs, les urgences. Il s'agit de recommandations un peu comme si c'était un bulletin de notes. Ces recommandations permettent aux différentes autorités de savoir ce qu'elles doivent améliorer, afin de mieux respecter et faire respecter les droits de tous les enfants. Dans les observations finales, très souvent, le comité va insister particulièrement sur la situation des enfants, notamment le groupe des enfants qui sont en situation des plus vulnérables. Donc, il demande, une fois que la recommandation est bouclée, le comité demande dans cette recommandation, en conclusion, que des mesures urgentes soient prises à l'égard de la cible d'enfants à protéger. Voilà donc pour les protocoles facultatifs relatifs aux droits de l'enfant et le processus de contrôle de la Convention sur le droit de l'enfant des Nations Unies. Bonjour. Dans cette séquence audio, nous allons étudier la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Alors, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, c'est un traité international qui a pour objectif, non seulement de protéger les droits des personnes handicapées, mais aussi de promouvoir leurs droits. et en même temps d'assurer à ces personnes-là l'égalité devant la loi, la dignité, les droits humains, les libertés fondamentales pour les personnes qui ont des handicaps de tout genre, d'ordre psychologique, handicap mental, physique, etc. C'est une Convention qui a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, et elle va entrer en vigueur mai 2008. L'objectif de cette Convention, c'est de se traiter, c'est la jouissance totale des droits humains fondamentaux par les personnes handicapées, mais aussi, l'objectif c'est de permettre à ces personnes une participation active à la vie politique, à la vie sociale, à la vie culturelle, à la vie économique, en général. En novembre 2019, plus de 163 pays l'ont signé, sur quand même 180 pays qui sont partis aux Nations Unies. Alors, cette Convention contient 50 articles. Les premiers articles jusqu'au 30ème sont consacrés à des précisions conceptuelles sur les langages, la communication des personnes en situation handicapée, notamment les langages braille, les langages dessines. Il y a aussi des précisions conceptuelles sur tout ce qui est communication améliorée et alternative, à base des supports écrits, et également à base des technologies de l'information et de la communication. Des précisions sur l'accommodement raisonnable. Et ce sont des modifications qui permettent un ajustement vu d'assurer aux personnes handicapées la jouissance et le plein exercice de tous les droits de l'Homme, et pour leur permettre de jouir de tous les droits de l'Homme sur la base de l'égalité avec les autres. grâce à l'accessibilité à cette conception des droits universels. Cette Convention aussi, dans ses articles, va insister également sur les droits des personnes handicapées, et va les détailler parmi les droits des personnes handicapées. il y a le principe d'égalité des chances, le principe de l'inclusion sociale, la protection spéciale pour les femmes et les filles handicapées qui subissent des multiples discriminations, mais aussi, cette Convention insiste également sur les obligations des États. Donc, c'est une Convention qui va préciser des concepts, établir des droits, mais également établir un système d'obligation vis-à-vis des États partis, les États qui ont ratifié la Convention. Je rappelle que cette Convention, elle a sa particularité, c'est que certes, elle va reprendre beaucoup de droits qui ont été établis dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme relatifs aux personnes handicapées, mais elle va ajouter à cette… elle va ajouter, par rapport à l'ancienne Déclaration universelle des droits de l'Homme, elle va ajouter énormément de concepts et de notions nouvelles sur les droits humains qui n'existaient pas dans l'ancien texte qui était la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Parmi les concepts nouveaux, elle va insister sur le développement durable, les… et d'autres droits et concepts nouveaux que je viens de préciser, qui ont été repris par des principes généraux qui ont été établis auparavant, comme les principes de Jakarta, comme les principes directeurs qui ont été établis par des ONG. Les ONG ont beaucoup participé à la rédaction de ce nouveau texte et au processus d'élaboration, principalement Handicap international, qui était une ONG très très active dans l'expertise et la consultation pour la rédaction de ce texte universel, ce traité universel. Alors, la Convention établie donc, je disais, des obligations vis-à-vis des États partis. Les États, parmi les obligations à charge de l'État, les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection, mais aussi la sécurité des personnes handicapées dans la situation de risque, y compris les conflits armés, ou bien les situations de crise humanitaire, les situations de catastrophes naturelles. C'est l'article 11. Les obligations des États aussi, c'est d'assurer la reconnaissance d'une personnalité juridique, avec une capacité juridique, avec la protection de ces personnes contre l'abus et l'affluence des conflits d'intérêts. L'État aussi a comme obligation de permettre l'accès effectif à la justice de ces personnes afin d'y pourvoir une formation appropriée, et donc l'État doit pourvoir une formation appropriée des personnels qui concourent à l'administration de la justice, y compris les personnels de police, les personnels pénitentiaires, etc. D'ailleurs, cet article, l'article 13 et l'article 12, sont repris par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Parmi aussi les obligations à la charge de l'État, c'est que l'État doit protéger l'intégrité sur la base de l'égalité avec les autres. L'État doit protéger le droit de la famille, y compris le mariage, l'adoption, la protection contre la stérilisation contrainte de ces personnes. L'État doit protéger les personnes en situation de handicap, protéger leur droit à l'éducation, doit accélérer l'inclusion de ces personnes sans discrimination, en élargissant le droit à la langue des signes, par exemple le braille, la communication améliorée alternative. L'État également doit protéger à ces personnes le droit à la santé sans discrimination, le droit au travail, et doit protéger aussi le droit au travail contre la discrimination et le harcèlement, ainsi que le droit à l'entrepreneuriat et l'interdiction du travail forcé de ces personnes. L'État doit protéger leur droit à la protection sociale et leur droit au logement. L'État aussi, dans le cadre de la participation à la vie culturelle et récréative au loisir et au sport, les États-partis doivent prendre des mesures appropriées pour donner à ces personnes la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique, intellectuel, etc. Dans les 20 derniers articles, la Convention établit une batterie de paramètres qui vont déterminer la coopération internationale. Il est question aussi du comité des droits des personnes handicapées auquel les personnes handicapées elles-mêmes peuvent participer à travers l'examen des rapports. Il est question aussi de l'examen des rapports sur les États-partis pour garantir les droits des personnes handicapées établis par cette Convention, et bien sûr les autres domaines concernés par cette Convention. Cette Convention est également accompagnée d'un protocole facultatif. Le protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées définit la compétence du comité des droits des personnes handicapées, c'est-à-dire le comité chargé de surveiller, de superviser le respect de la Convention par les États-partis, les mesures que les États-partis ont pris en vue d'améliorer leur politique dans ce sens. Donc le comité est chargé, selon le protocole facultatif, il est chargé de recevoir mais aussi d'examiner les communications présentes par des particuliers, au groupe de particuliers, ou au nom de particuliers, au groupe de particuliers, qui relèvent de sa juridiction et qui prétendent être victimes d'une violation par cet État-parti des dispositions de la Convention. Donc, comme tous les autres comités, il y a un système de rapportage, ce système de contrôle est défini comme pour les autres comités. Alors, juste pour rappel, ce comité en 2019, c'est vrai que beaucoup d'États ont ratifié la Convention sur les personnes en situation de handicap, mais très peu d'États ont ratifié, par contre, le protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui définit la compétence du comité chargé de surveiller la mise en œuvre de cette Convention par les États. Donc, fin 2019, seuls 94 pays sont partis à ce protocole facultatif, donc s'engagent à se faire contrôler par le comité. Voilà, donc on a fini avec la Convention sur les droits des personnes handicapées. Nous allons aborder maintenant une deuxième Convention. Bonjour, dans cette séquence audio, nous allons étudier la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Alors, cette Convention, c'est un instrument d'abord de droit international, qui, c'est le premier instrument du droit international qui a codifié le crime de génocide. Donc, c'est une Convention qui a été adoptée en 1948, qui est entrée en vigueur en 1951, et en 2019, elle va compter 150 États partis. Donc, dans son préambule, la Convention reconnaît, je cite, qu'à toutes les périodes de l'Histoire, le génocide a infligé de grandes pertes à l'humanité, que la coopération internationale est nécessaire pour libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux. D'après ce traité, le génocide est un crime qui peut se produire aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix. Et la définition contenue à l'article 2 de la Convention décrit le génocide comme un crime commis dans l'intention de détruire, donc on n'a pas besoin de détruire, il suffit d'avoir l'intention de détruire, tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Ici, elle exclut les groupes politiques ou la notion de génocide culturel. Cette définition est le résultat d'un processus de négociation très long. Elle expose et elle est le reflet, la représentation d'un compromis qui est obtenu par les États membres des Nations Unies lors de la rédaction de la Convention après la Seconde Guerre mondiale, en 1948. Et la Convention, elle engage en même temps les États partis à prendre des mesures pour prévenir et sanctionner le crime de génocide, notamment en adoptant une législation nécessaire, donc un code pénal, une loi pénale, mais aussi prévoir des sanctions contre les personnes coupables, que ces personnes soient des représentants du gouvernement, des fonctionnaires ou des particuliers, l'article 4. Donc, cette Convention, il faut savoir qu'elle représente une étape décisive dans le développement du droit international relatif aux droits de l'homme, mais surtout du droit pénal international. C'est le premier traité des droits de l'homme à être adopté par l'Assemblée générale de l'ONU et qui traduisait la détermination de la communauté internationale à affirmer plus que jamais après les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale en 1948. Alors, cette définition du crime de génocide qui est exposée dans la Convention, elle est largement adoptée par les législations nationales, mais aussi largement adoptée par les autres textes internationaux. Alors, c'est une définition qui est reprise mot par mot dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux spécifiques qui ont été établis pour poursuivre les personnes susceptibles d'avoir commis des crimes lors du conflit en ex-Yougoslavie. C'est le cas aussi du statut, on a la même définition dans le statut respectif du tribunal pénal international pour le Rwanda. C'est la même définition pour les tribunaux du Cambodge, le tribunal pénal international pour la Sierra Leone. C'est la même définition également qui est reprise par un autre traité international qui est le statut de Rome, qui va donner naissance à la Cour pénale internationale, adoptée en 1998, entrée en figure en 2002. Donc, la définition a fait l'unanimité de tous les textes internationaux qui sont parallèles ou qui sont successives, qui sont venues par la suite, ultérieures à cette convention. Et d'ailleurs, grâce à cette définition, désormais, le statut de Rome a fait du génocide l'un des crimes internationaux relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. D'ailleurs, la Convention elle-même a prévu très très tôt la possibilité de traduire devant les tribunaux compétents, sur le territoire bien sûr duquel l'acte aurait été commis, mais aussi devant une Cour criminelle internationale, même si elle n'existait pas à l'époque. Mais la Convention avait prévu l'existence de Cour criminels qui serait compétente si jamais les tribunaux internes s'abstenaient à condamner les auteurs du crime de génocide. D'ailleurs, très tôt, la CIJ, la Cour internationale de justice, a très tôt conclu dans ses arrêts que l'obligation de prévenir le crime de génocide, compte tenu à l'article 1 de la Convention sur le génocide, elle a une portée extraterritoriale, et donc les États, ayant la capacité d'en influencer d'autres, vont avoir le devoir d'employer tous les moyens étant raisonnablement à leur disposition pour prévenir le crime de génocide, y compris dans le cas d'actes qui sont commis en dehors de leurs frontières. Donc, c'est une Convention qui a eu une portée transconventionnelle et qui va énormément influencer les autres conventions et les autres statuts qui vont arriver ultérieurement, dans des époques ultérieures. Alors, c'est une Convention qui a été très largement ratifiée, très largement ratifiée par les États. Il y a encore un grand mouvement pour encourager les États à ratifier cette Convention. C'est une Convention qui traduit l'engagement de la communauté internationale à travailler en synergie, non seulement pour sanctionner le crime de génocide, mais surtout pour prévenir le crime de génocide. Et donc, d'autre part, vu l'impact du crime de génocide sur ces victimes, la société et les nations, la paix et la sécurité internationale en général, sur tous ces paramètres, le fait de ratifier la Convention sur le génocide témoigne justement d'un attachement des pays aux principes les plus fondamentaux de l'ONU. Le fait de ratifier la Convention et de se l'approprier permet également aux États de jeter les bases de la prévention du crime de génocide. Par exemple, cette ratification va pousser les États à mettre en place au niveau national des mécanismes qui permettent d'abord de recenser et après de combattre les facteurs de risque de génocide. Donc, ça permet d'anticiper sur tous les signes ça permet d'anticiper ce crime en amont en essayant d'installer un processus qui s'accompagne de signaux qui permettent de prévenir qu'un État se dirige vers une telle situation. d'où la nécessité de mettre au point au niveau national des outils juridiques, des textes juridiques mais aussi des normes politiques ainsi que des structures qui permettent de détecter ces premiers signaux d'alerte et d'y réagir à titre de prévention. Alors, parmi les États qui n'ont pas encore ratifié la Convention sur les génocides en Asie parmi les États qui n'ont toujours pas ratifié vous avez le Japon le Qatar Thaïlande Tuvalu etc. En Afrique ce qui est Sierra Leone n'ont toujours pas ratifié la Somalie Soudan du Sud Kenya le Congo le Congo n'a toujours pas ratifié les continents américains la République dominicaine la Guyane les petites îles certaines petites îles n'ont toujours pas ratifié la Convention Je voudrais ici m'arrêter rapidement sur la question de l'intention pour le crime de génocide déjà la définition du génocide dans la Convention qui a exposé à l'article 2 de cette Convention sur les génocides elle définit le génocide sentant selon la Convention de la quelconque des actes si après commis dans l'intention de détruire tout ou en partie un groupe national ethnique, racial ou religieux comme tel comme le meurtre de membres du groupe A B atteinte grave en intégrité physique ou mentale de membres du groupe C soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle D mesure visant à entraver la naissance au sein du groupe E transfert forcé d'enfant du groupe à un autre groupe Alors là la Convention a fait de l'intention un élément criminel Donc comme tout crime pénal le génocide parce qu'il fait partie du régime d'infraction grave qui intègre l'ordre pénal national la définition du génocide se compose de deux éléments il y a un élément physique qui renvoie aux actes commis donc la commission de l'acte il y a un deuxième élément c'est l'élément moral, mental qui renvoie à l'intention Et donc l'intention c'est l'élément le plus difficile à déterminer parce que pour qu'il y ait un génocide il doit y avoir une intention avérée de la part des auteurs de détruire physiquement un groupe national un groupe ethnique racial ou religieux Donc la destruction culturelle ne suffit pas ni l'intention de simplement disperser un groupe ça ne suffit pas même si je rappelle ici l'intention de simplement disperser un groupe elle a été retenue constituant un crime contre l'humanité dans le statut de Rome dans l'essence à la CPI mais elle ne constitue pas un crime de génocide au sens de la convention sur le génocide Donc il s'agit d'une intention le génocide c'est aussi une intention spécifique ce qu'on appelle dolus spécialis qui fait du génocide un crime si unique par rapport aux autres crimes Alors pour parler de génocide il doit également être établi que les victimes sont ciblées de manière délibérée et non aléatoire en raison de leur appartenance réelle ou perçue à l'un des quatre groupes protégés par la convention ça signifie que la cible de la destruction doit être le groupe en tant qu'entité ou même la cible doit être une partie du groupe mais pas ses membres à titre individuel Donc le génocide n'est pas pris à titre individuel mais il est pris à titre collectif Alors la convention établit en plus d'une définition elle établit des obligations bien sûr à l'égard à la charge des états au titre donc il y a les obligations de ne pas compromettre de ne pas exclément commettre de génocide l'article 1 l'obligation de prévenir les génocytes et selon la CIJ une jurisprudence de la CIJ ça a une portée extraterritoriale cette obligation elle a une portée extraterritoriale Troisième obligation à la charge des états c'est l'obligation de sanctionner les personnes coupables de génocide l'obligation de prendre des mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la convention article 5 obligation de prévoir des sanctions pénales donc des codes pénaux efficaces frappant les personnes coupables de comportement criminel au sens de la convention article 5 article 6 il prévoit l'obligation de traduire les personnes accusées de génocide devant les tribunaux compétents de l'état sur le territoire duquel l'acte a été commis ou s'il n'y a pas de si ces personnes ne sont pas traduites devant les tribunaux les juridictions internes de l'état la convention prévoit la possibilité de les traduire devant des cours criminels une cour criminelle internationale d'ailleurs qui n'existait pas à l'époque et qui devait être montée pour justement juger ces personnes là et donc cette cour cette cour criminale internationale est censée serait compétente à l'égard de celle des parties contractantes qui auront reconnu la juridiction article 6 autre obligation dans l'article 7 c'est l'obligation d'accorder l'extradition lorsque des charges de génocide ont été retenues conformément aux lois et traitées en vigueur en particulier relatif à la protection accordée par le droit international relatif aux droits de l'homme interdisant l'extradition en cas de risque réel de violation flagrante des droits de l'homme de l'homme ont la caméter de l'homme Sous-titrage FR ?